Depuis le 7 octobre 2024, l'armée nationale a lancé une opération d'envergure dans la zone de Djibidjon, Djei, Djonji, Balabasen, Nyalé, entre autres, désormais considérée comme le point central de la culture de chanvre indien dans le nord de Sindion. L'objectif principal de cette opération est de détruire des champs de chanvre et de lutter contre les trafics illicites de chanvre et de bois qui prennent des proportions alarmantes. Après une série d'initiatives menées par les forces armées pour contrer l'essor de l'économie criminelle dans la région, les populations longtemps déplacées en raison des conflits en subissent les conséquences alors même que le retour progressif dans ces villages est en cours. La généralisation de la culture de chanvre a non seulement privé les habitants de leurs terres agricoles, mais a également compromis l'avenir de nombreux jeunes qui ont abandonné l'école pour se consacrer à cette activité lucrative. Cette situation crée des enjeux majeurs en termes de sécurité dans cette région frontalière avec la Gambie, confrontée aux problématiques de trafic de stupéfiants. Face à cette réalité préoccupante, une partie de la population a sollicité l'intervention des forces de défense et de sécurité, consciente des conséquences dramatiques pouvant découler de cette situation. Ainsi, l'armée, dans sa mission première d'assurer la sécurité et la libre circulation des populations et de leurs biens, a lancé une vaste opération de sécurisation visant à détruire les champs de chanvre, neutraliser les éléments armés et arrêter les trafiquants présents sur les lieux. Cette opération est conduite par le bataillon des commandos du secteur, soutenu par les unités du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, ainsi que par la 25e compagnie de combat du génie. Plus de 50 hectares de chanvre indiennes ont déjà été détruits à Djei Djonji, entre autres représentant une valeur totale dépassant les 2 milliards de francs CFA. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Olfadiri.